de la mort. Parce que bien-aimé, j'étais déjà mort. Les médecins ne savaient plus quoi faire. Mes parents étaient dans la confusion. Ils ne savaient plus quoi faire. Parce qu'on avait essayé tous les traitements. Les traitements modernes n'allaient pas. Nous sommes descendus dans les traitements traditionnels. Ça n'allait pas aussi. Donc, c'était pas vraiment ça. On était presque au bout. Mais le Seigneur a montré sa puissance. Et depuis le jour-là, jusqu'à aujourd'hui, quand je parle de la guérison, je sais de quoi je parle. Quand je parle de la puissance de Dieu, je sais de quoi je parle. Parce que quelqu'un peut me voir parler de la guérison, me voir parler de la puissance de Dieu et dire que c'est un fou. Mais bien-aimé, je ne suis pas en train de vous rencontrer des histoires parce que moi-même, je suis un témoignage de la guérison de Dieu. C'est ainsi que ce soir, je viens annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un qui me suit. Si tu es malade, quelle que soit ta maladie, crois au Seigneur. Crois à la parole de Dieu. Nous allons prier ce soir. Quelque chose va se passer dans ta vie. Le Seigneur va te restaurer. Tu vas vivre une guérison et tu nous écriras. Tu viendras témoigner sur cette chaîne de merveille de Dieu. Et depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui, je parcours le monde avec l'évangile et je ne peux pas vous dire combien de milliers de guérisons que je vis. Bien-aimé, je vis des femmes stériles accouchées. Je vis des femmes sans trompe avoir de grossesse et accouchées. Je vis des aveugles voir. Je vis des paralytiques marchés. Je vis des sourds entendres. Je vis, bien-aimé, de muets parler. Oh, bien-aimé, je me souviens encore une fois, il y a deux ans, il y a deux ans passés, lors d'une de mes croisades en Île-Maurice, je vis un enfant qui était muet, carrément, sourd, mais une simple prière de guérison. Cet enfant, les oreilles se sont ouverts. Il a commencé à parler. Il ne pouvait plus parler. Parle. Il a commencé à parler. Dis papa. Il pouvait dire papa. Dis maman. Il pouvait dire maman. Et ces images sont là. Je pense que prochainement, vous aurez l'occasion de pouvoir voir ces images. C'est la raison pour laquelle, même dans le générique de l'émission « Temps de victoire », nous mettons toutes ces séquences d'images, de guérisons, de miracles. Ce n'est pas pour vanter un homme. Ce n'est pas pour élever un homme. C'est pour élever Jésus-Christ. C'est pour dire que Jésus est puissant. C'est pour montrer aux gens que ce que nous prêchons, bien-aimé, nous ne prêchons pas la lettre. Nous prêchons la puissance de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Coréthien, comme dit l'apôtre Paul, « Et que ma prédication ne repose pas sur la sagesse humaine, mais elle repose sur la puissance et la démonstration du Saint-Esprit, afin que votre foi soit bâtie sur la puissance de Dieu. » Alors, tous ces génériques que nous faisons passer, c'est pour vous amener à comprendre que Jésus guérit, que Jésus travaille, que le temps des miracles n'est pas passé, bien-aimé. Nous ne pouvons pas exclure le miracle de l'Évangile. Nous ne pouvons pas exclure les guérisons de l'Évangile. Parce que Jésus, même quand il a donné l'ordre aux gens pour aller annoncer la bonne nouvelle, il les a dit, « Allez prêcher la bonne nouvelle, guérissez les malades, purifiez les léprès, ressuscitez les morts, dites que la bonne nouvelle et le royaume des cieux est proche. » Nous ne pouvons pas dissocier la guérison du royaume des cieux. Nous ne pouvons pas dissocier les miracles du royaume des cieux. Aujourd'hui, malheureusement, je vois des serviteurs qui prêchent, qui disent « Non, maintenant il faut prêcher la parole, prêcher la parole, ne prêchent pas les miracles. » Bien-aimé, le miracle fait partie de la parole. Même si aujourd'hui, il y a des gens qui font de faux miracles, même si aujourd'hui, il y a des manipulataires, nous ne devons pas exclure la puissance de Dieu qui agit encore dans ces derniers temps plus pour pouvoir ramener le cœur des hommes vers le Seigneur. Nous ne devons pas exclure le fait que Jésus guérit. Nous ne devons pas exclure le fait que Jésus opère encore des miracles. D'ailleurs, même la conversion dont on parle aujourd'hui, la conversion, c'est un miracle. Tu ne peux pas te convertir s'il n'y a pas un miracle qui s'est fait. La conversion est même le premier miracle qui s'opère dans la vie de celui qui vient expérimenter le royaume des cieux. C'est ainsi que ce soir, je viens déclarer, je viens prophétiser, je viens proclamer dans la vie d'une personne ce soir que ta maladie va finir. Je viens proclamer la guérison dans la vie d'une personne. Je viens proclamer un miracle dans la vie d'une personne. Je viens proclamer la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu qui brise le joug dans la vie d'une personne. Quelle que soit ta maladie, tu peux encore espérer à Dieu. Tu peux encore crier à Dieu. Tu peux encore demander à Dieu parce que le diable est un menteur. Quelles que soient les attaques que le diable peut lancer dans ton corps, la maîtrisine de Jésus est là pour te guérir. Et la parole déclare dans Esaïe 53, le verset 5, « Par ce maîtrisine, nous sommes guéris. » Bien aimé, tu peux invoquer la maîtrisine de Jésus. Jésus a souffert, Jésus a crié, « Père, tout est accompli. » Et dans le « tout est accompli » de Jésus, il y avait ta guérison. C'est ainsi que pour nous, la guérison ne peut pas être dissociée de l'évangile. C'est ainsi qu'il dit, « En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. » Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu es en train d'être béni,